On a beaucoup parlé des emplois en aérospatial dans les dernières semaines au Québec avec les déboires de Bombardier. Il y a eu ensuite le rachat de la série C par Airbus. Et ça nous amène à nous questionner sur les perspectives d'emplois dans ce domaine-là. Vous savez que les emplois dans le domaine au Québec, c'est 40 000 à main-d'oeuvre en aérospatial. C'est environ 40 000 emplois actuellement. Mais les prévisions parlent au cours des prochaines années de facilement 44 000 emplois qui seront à combler dans le domaine. Bref, on se retrouve avec des pénuries de techniciens et d'employés dans le domaine de l'aérospatial au Québec. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'École nationale d'aérotechnique à Saint-Hubert, il va d'une journée porte ouverte pour parler des perspectives d'emplois qui sont très intéressantes dans le domaine. Marc Lalonde, coordonnateur des programmes techniques à l'ENA et professeur aussi, est avec nous. Bonjour. Donc, quels types d'emplois sont recherchés actuellement dans le domaine? Bien, on sait que l'industrie aérospatiale est une industrie majeure au Québec. Dans les 30 dernières années, on est passé de 20 000 emplois à 40 000 emplois uniquement dans le domaine manufacturier. Si on ajoute à ça le transport aérien, les entreprises de maintenance, on frôle les 60 000 emplois pour 400 entreprises. Donc, c'est vraiment toute la sphère aérospatiale qui charge les employés. Comme vous mentionniez si bien, les perspectives de besoin en main-d'oeuvre indiquent que d'ici 2019, il y aura 4 000 postes à combler et d'ici 10 ans, 30 000 postes à combler. Et naturellement, la pression vient un peu sur nous qui formons les techniciens. On est la seule école au Québec à former des techniciens et techniciennes en aérotechnique. Et puis, donc, on a une pression de fournir la main-d'oeuvre. Mais on va diplômer pour être approchés uniquement à 260 personnes. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est clairement pas suffisant. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que vous offrez aux jeunes qui sont intéressés? À l'école d'aérotechnique, on offre deux volets. Un volet qui sont les programmes techniques collégiaux. On est affilié au Cégep et Doi-Mont-Psy. On parle de programmes de 3 ans. Et on a également des programmes intensifs plus courts pour les adultes qui ont une durée variante de 6 à 18 mois. Donc, on peut assez rapidement se retourner de bord pour former des gens pour un besoin immédiat. Et aussi prévoir à long terme. Parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de retraites qui vont être prises dans les prochaines années. Et les flottes d'aéronefs devront être remplacées incessamment également. Ce sont de bons emplois aussi. Ce sont des emplois très bien rémunérés. Le salaire moyen d'entrée varie de 39 000 à 44 000. Et ça monte assez rapidement pour atteindre les 70 000. Après ça, en moyenne, c'est de la haute technologie. Puis c'est un domaine passionnant. Toutes les fois qu'on regarde dans le ciel d'un avion ou d'un hélicoptère, je pense que tout le monde a la même réaction. De dire « Wow! » puis comment ça vole. Mais de travailler dans ce domaine et fabriquer des avions et des hélicoptères, c'est fascinant. L'incertitude qu'on a connue au Québec dans ce domaine-là dans les dernières semaines, ça a eu un impact, ça, à l'école? Probablement, mais je crois qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Il y a cette incertitude-là. Peut-être aussi une impression que l'industrie met souvent du monde à pied. Bon, c'est vrai que c'est cyclique, mais il y a quand même une constante. C'est une croissance continue. Et je crois qu'également, bon, il y a peut-être moins de jeunes qui sortent des écoles secondaires. Et il y a eu une étude faite par l'Université de Sherbrooke dernièrement qui mentionnait que les jeunes étaient moins attirés vers les programmes de sciences, technologies également. Peut-être aussi que c'est un manque de visibilité de notre part au niveau de l'école. C'est tellement des belles conditions et un beau travail qu'on encourage les gens à venir chez nous. Actuellement, on a 90 % de nos diplômés qui se placent. Et dans les prochaines années, on pense à être 100 % de placement. Oui, c'est vrai que c'est dur à battre, un taux de placement comme celui-là. Alors, il faut dire aux gens que c'est de 10 h à 15 h aujourd'hui? De 10 h à 15 h, au 55-55 Place de la Savane, à l'École d'aérotechnique. Il faut que le monde vienne nous visiter. Vous allez constater nos équipements, c'est incroyable. On a 36 aéronefs, 6 en gare, des ateliers et des gens passionnés, des enseignants qui travaillent. Et aujourd'hui, 20 entreprises sont sur place avec lesquelles vous pourriez discuter et échanger justement sur les perspectives d'emploi. Très intéressant. Et pour être déjà allé vous voir, effectivement, c'est vraiment impressionnant comme domaine. Marc Lalonde, je rappelle, vous êtes coordonnateur des programmes techniques à l'École nationale d'aérotechnique. Bonne journée, porte ouverte. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Au revoir.